Monsieur le maire, chers collègues, nous examinons là une convention qui fait référence évidemment à une mesure importante qui a fait beaucoup de débats parmi nous, qui est relative à l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Je ne suis pas sûr que tous les élus dans cet hémicycle partagent l'importance qu'a ces sujets dans l'esprit de beaucoup de Parisiens et j'ai souvent pu constater, je l'ai dit dans cet hémicycle, qu'il y avait un décalage entre ce que peuvent penser les élus et ce que peuvent vouloir les citoyens sur les questions de bien-être animal et de défense des espèces. C'était un débat symbolique qui a été tranché, bien heureusement dans le bon sens in fine, même si, je ne dis pas que c'est le cas de l'adjointe au maire, Pénélope Comites, que je remercie pour le travail qu'elle a fait, mais j'ai bien senti que dès le départ, la maire de Paris ne partageait pas le point de vue des élus majoritaires ici qui souhaitaient qu'on mette fin au cirque avec animaux sauvages. Je ne suis pas sûr qu'elle ait changé d'avis, mais néanmoins ce qui compte c'est le résultat. Le résultat c'est que nous avons aujourd'hui une direction prise par la ville de Paris pour la fin des cirques avec animaux sauvages et c'est bien heureux, malheureusement, vous le savez, la convention nous invite à appuyer la bonne direction prise par un des quatre cirques seulement, un des quatre cirques qui mettra fin au spectacle avec animaux sauvages. Regrettons que les autres n'aient pas compris le message, n'aient pas compris aussi la démarche de la ville de Paris que nous avions tous soutenue qui était de conclure un accord donnant-donnant, vous arrêtez les cirques avec animaux sauvages, nous vous aidons à surmonter ce cap qui est somme toute surmontable et nous vous aidons à faire ce chemin qui est demandé par les Parisiens. Donc il y aura encore du travail à faire dans la prochaine mandature pour obtenir notamment que le cirque Bouglion ne présente plus de spectacle avec des éléphants. Et je voudrais souligner ce que j'avais déjà dit par le passé, c'est que la question n'est pas tant de se demander si ces animaux sauvages ont été prélevés dans le milieu sauvage, ce n'est pas le cas, nous le savons, ils sont pour beaucoup nés en captivité, ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est le message envoyé d'abord aux spectateurs à qui on explique qu'il faut protéger la biodiversité, notamment les animaux qui sont issus d'espèces emblématiques et en danger critique d'extinction et que d'un autre côté on les montre en captivité faisant les clowns sur des arènes. Évidemment que le message il est important parce que dans les pays où précisément le braconnage a lieu, où les captures continuent de se faire de manière illégale, le message que nous envoyons en montrant ces spectacles c'est que ces braconniers semblent penser qu'ici en Occident nous continuons à vouloir acheter et appuyer le trafic de ces espèces en danger. Donc c'est un message international en réalité que nous donnons en mettant fin au spectacle avec animaux sauvages. J'ajoute que le sujet méritera d'ailleurs d'être poursuivi au-delà des cirques avec animaux sauvages parce que ce message que je viens de délivrer, à savoir qu'il faut envoyer un message clair aux braconniers du monde entier que l'Occident ne veut plus acheter d'animaux en voie de disparition pour ces spectacles, c'est que ces images continuent d'être véhiculées aussi dans d'autres spectacles, des spectacles sur la place parisienne, dans des soirées privées. Nous pouvons ici ou là rencontrer des lionceaux ou des chimpanzés. C'est une image déplorable, là aussi nous avons du ménage à faire pour arrêter ces spectacles particulièrement peu à la gloire de la ville de Paris. Et puis nous avons aussi à regarder ce qui se passe de près dans les marchés à la sauvette où encore aujourd'hui on peut acheter un chardonneray, sachant que cette espèce est aussi en train de disparaître peu à peu de nos campagnes. Voilà, donc pour toutes ces raisons, bien évidemment, nous appuierons la convention qui nous est proposée aujourd'hui et je souhaite que le travail puisse continuer dans cette même direction lors de la prochaine mandature pour aller encore plus loin sur la préservation de la biodiversité dans son ensemble qui est, comme vous le savez, extrêmement menacée et en très grave situation. Merci. Merci.